Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les ébulons de Caprifran. Bienvenue aux débatteuses du jour, Catherine, Claudia, Ayo, Pascal et moi-même Chimène. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui écouteront notre audio-vidéocast sur YouTube. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre causerie, goûter la littérature d'Amérique-Aribe. C'est quelqu'un qui veut prendre la main sur ce qu'on avait déjà dit la première fois sur la littérature d'Amérique-Aribe. Donc si je rebondis sur mon questionnement, c'était qu'il y a un pont en fait entre cette littérature et la littérature, enfin toute la littérature en Europe, enfin dans le monde quoi. Il faut qu'il y ait un pont entre les deux. Ça c'était mon questionnement par rapport à la littérature d'Amérique-Aribe. Il ne faut pas qu'elle reste enfermée que dans la sphère Caraïbe et Amérique. Alors déjà, on avait eu aussi une explication de ce que c'était et on avait vu qu'en termes de définition, c'était un peu difficile à décrire puisqu'en fait ça concerne tout ce qui est littérature sur des pays qui ont une côte autour des Caraïbes. Ce qui fait que cette littérature américano-caraïbienne est un peu répartie dans différentes littératures nationales. C'est à dire que, par exemple, certains ouvrages relevant de la littérature américaine, par exemple, vont relever de cette littérature-là américano-caraïbienne, alors que ce ne sera pas le cas pour tous. Donc il y a aussi une certaine difficulté à savoir quel titre on relève ou pas parce que c'est plus que juste une littérature nationale dont l'auteur appartient à tel pays ou autre. En plus, ce qu'on a appris, c'est que ce terme-là relève déjà d'une conception de certains géographes, d'une conception de l'Amérique Caraïbe qui reprendrait seulement la partie des plantations, donc l'Amérique des plantations, c'est-à-dire toute la partie à partir de l'esclavage, toute la partie Floride, toute la partie du sud, le côté sud des Amériques, pour aller jusqu'à l'Arc-Antillais, en passant par la Guyane, en passant également par toutes les formes, le Brésil. Et donc, c'était cette partie-là qui était présente avant bien la partie caribéenne. Donc, c'est vraiment une posture et c'est un terme qui n'est pas... c'est un néologisme inventé par Patricia qui mettrait en avant cette partie-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de défini, c'est quelque chose qui est en construction. Et ce terme-là, ce n'est pas un terme qui a été repris par des auteurs, mais c'est un terme qu'elle a inventé pour définir cette littérature en partant de la posture, de la posture vraiment de cette notion d'Amérique des plantations. Ce qui fait fin de toute la partie caraïbe, puisque les caraïbes étaient là bien avant l'esclavage. Et donc, cette partie également n'est pas étudiée, n'est pas approfondie en tant que telle. En tout cas, c'est une zone de recherche émergente. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font, mais c'est un travail en cours plus qu'une notion qui est bien établie, bien fixée. C'est une notion qui est nouvelle. Parce qu'en fait, soit on parle de la littérature d'Amérique, toutes les Amériques, soit on parle de la littérature de la Caraïbe, et là, c'est une contraction des deux. C'est une contraction des deux, mais en partant également d'une posture, c'est-à-dire de faire converger les différences, d'apporter la possibilité que tous les textes soient lus, et tous les textes donc des différentes îles, puisque la posture part, donc Patricia, elle part vraiment de l'idée de la Martinique, et donc de faire converger les littératures de Sainte-Lucie et autres, et qu'elles soient accessibles en Martinique. Donc aussi bien la littérature de Sainte-Lucie, que la littérature de la Jamaïque, et autres, et qu'elles soient accessibles. Et d'où le problème également de la traduction de ces ouvrages. Parce que c'est ça, donc si on ne lit pas, parce que le problème c'est une histoire de langue, parce que si on ne lit pas couramment l'anglais, ni l'espagnol, et autres, on n'est pas au courant que ces ouvrages sont présents, et donc ils ne sont pas forcément traduits en français, et accessibles également. Ah ben ça c'est sûr. Et c'est assez original pour le coup d'avoir un ensemble, je trouve, qui... Enfin non, ce n'est pas si original que ça, mais le fait que ce soit sur plusieurs langues, surtout pour des pays qui se touchent, enfin je trouve ça assez... Je trouve que c'est un défi supplémentaire pour le considérer comme une globalité. Oui, mais c'est quelque chose qui est... En fait, le problème c'est que cette littérature, enfin la zone géographique, enfin les Antilles en général se sentent éloignés de la métropole, géographiquement ils sont éloignés, ça on le sait, et donc ils se sentent plus proches soit de l'Amérique, soit de la Caraïbe. Donc ils se disent, bon, on a la littérature de la métropole, de la France, ça c'est normal pour nous, et pourquoi on n'aurait pas cette littérature de pays qui sont proches de nous, et qu'on n'arrive pas à avoir en fait, à toucher la diffusion, les échanges sont difficiles, c'est un peu comme aller être en Martinique ou en Guadeloupe et essayer d'aller à la Barbade, à la Jamaïque, les prix sont exorbitants, alors qu'ils sont tout prêts. Donc je pense que le point de vue, l'objectif de l'association Micella et de Patricia, mais se rapprocher de cette littérature qui est géographiquement, les pays sont géographiquement proches d'eux. Moi c'est ce que je perçois, de leur intention. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, de toute façon, si le terme d'Amérique arabe est amené à ensuite emporter une adhésion à faire des recherches scientifiques et autres, il faudrait vraiment creuser dans ce terme-là en termes de rapprochement des différentes littératures, de moyens d'accéder à ces différentes littératures et de faire des recherches et également d'informer les gens sur ces différentes littératures. D'où tout le problème de l'édition, de le problème également de la promotion et d'amener, comme pour toute littérature, d'amener les gens à les lire. Le plaisir de lire ces littératures, de s'ouvrir sur toutes les cultures, les cultures aux alentours. Si on fait le parallèle avec la musique, il y a quand même, on a plus de facilité à avoir accès à la musique, la musique de Cuba, de toutes ces îles. Alors, on devrait avoir à peu près la même chose au niveau de la littérature. Ce qui est facile pour le côté de musique, ne l'est pas forcément pour la littérature. Donc, pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'édition ? Est-ce que c'est parce que c'est pas un problème ? Parce que comme tu me parlais de la langue, de la difficulté, tout ça, mais on peut dire exactement la même chose de la musique. Et pourtant, on arrive bien à avoir accès à… Parce que de l'autre côté, je me rappelle ce que nous disait Catherine également, c'est vrai que les livres numériques, je me pose la question, est-ce que donc les livres numériques et ensuite tu as des PDF, est-ce qu'ils sont aussi libres d'accès ? Parce que le problème aussi, c'est l'accès aux livres et autres. Et donc, tu as certains librairies qui proposent des livres en numérique. Est-ce que ça, c'est aussi facile aussi d'avoir accès à ces livres numériques ou pas du tout ? Comme vous disiez tout à l'heure, c'est une question de promotion aussi. Il y a deux choses. Excuse-moi. Non, j'ai fini. Vas-y. Désolée, c'est qu'il y a deux choses. Effectivement, si on se base uniquement sur le papier, à cause notamment de la distance et du fait que c'est assez peu exposé en Europe, en métropole, on va… À mon avis, je pense que les ouvrages papiers vont être difficiles à avoir. Après, il y a effectivement le numérique, mais j'ai cru comprendre à ce que disait notre intervenante que le numérique n'est peut-être pas forcément très bien développé là-bas. Et c'est aussi, je veux dire, l'édition numérique, c'est aussi quelque chose de très discuté en France métropolitaine, dans le sens où il faut aussi trouver des éditeurs qui y croient. Et je me souviens, il y a quelques années, je me baladais dans un festival du livre et quand j'ai parlé de numérique, on m'a rionné en disant « non mais ça, ça prendra pas ». Donc il y a aussi, comment dire, la volonté d'y croire suffisamment pour se mettre à ce genre d'outil, ce qui n'est pas forcément acquis partout, que ce soit dans les îles des Caraïbes ou que ce soit ici, en métropole, que j'entends. Parce que tu vois, comme tu dis, parce que l'un, on se demandait le problème de la promotion et autres, quand tu vois, il y a des auteurs de science-fiction qui existent des régions caribéennes et qui sont réputés. Certains, dans un, a gagné l'un des grands prix de livres d'auteurs et autres sur la science-fiction. Et ils cartonnent. Tu en as deux, trois qui cartonnent dans la science-fiction. Et donc, ce sont des auteurs antillais qui cartonnent sur la science-fiction. Mais même aux Antilles, ces auteurs-là, ils ne sont même pas, ils ne sont même pas reconnus en tant que tels. Ils sont reconnus ailleurs parce qu'ils vont faire d'autres festivals, mais ce n'est pas les premiers auteurs qu'on va mettre en avant quand on va te parler de littérature caribéenne ou autre. On va plutôt te parler, puisque tu sais, il y a aussi un problème de genre. Parce qu'on va te parler plutôt des romans et autres, des romans, bon voilà, mais pas des romans de science-fiction ou des romans policiers qui cartonnent aussi. Alors là, justement, je pense que c'est aussi une question de snobisme en termes de genre, c'est-à-dire que l'imaginaire a parfois mauvaise presse et pas considéré comme un genre sérieux par certains, j'entends. Le policier, c'est pourtant un genre qui cartonne dans les librairies, mais qui est parfois un petit peu méprisé aussi par certains littéraires. Donc, je pense qu'effectivement, la question de genre peut ramener des handicaps, malheureusement, vu de loin. Pour certaines personnes, j'entends. Mais est-ce que le problème, en fait, ce ne serait pas aussi un problème de, pas d'accessibilité, mais d'envie de lire ? Parce que même ici, en métropole, enfin, les études montrent que les jeunes lisent de moins, enfin, on lit de moins en moins. Donc, est-ce qu'il y a ça de lire ? Ça sera à peine perdu, entre guillemets. Parce que, même si c'est une histoire de gens, de policiers ou autres, bon, sauf ce que tu m'as dit, tu nous as dit Pascal, sur cet auteur qui a fait de la science-fiction. Mais en général, l'édition est en perte de vitesse, on dit de moins en moins, même de la presse écrite. C'est marrant parce que, d'un côté, on dit effectivement qu'on écrit de moins en moins, enfin, qu'on lit de moins en moins. Et à côté de ça, on écrit de plus en plus. C'est-à-dire que quand tu vois les chiffres des nouveaux livres qui sont publiés pour la rentrée de septembre, tu prends peur parce que tu as tellement de livres publiés que, techniquement, les lecteurs aussi ne peuvent pas suivre. C'est-à-dire que tu as tellement d'offres qu'effectivement, c'est dur de, comment dire, de toucher tout le monde. Je lui demande de propositions pour un lecteur aussi. Donc, la position, en fait, de l'association, est-ce qu'elle n'est pas non plus, finalement, entre guillemets, une bonne solution ? Puisque, comme tu dis, il y a tellement d'offres. Donc, eux, en fait, s'ils réduisent cette offre à une zone géographique pour cette zone géographique, même si elle est censée se développer ailleurs, mais déjà commencer à la développer dans cette zone géographique, parce que ces auteurs-là auraient du mal à s'exporter ailleurs du fait de la prolifération des œuvres, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose ? Parce qu'ils ont du mal à trouver leur place, cette littérature-là d'Amérique-Aribe. Après, je pense que je vais revenir sur ce que je veux, parce que tu vois, oui, parce que regarde comment ça s'appelle. Si je prends l'exemple de Chamoiseau, d'accord, Chamoiseau, quand il a écrit Texaco, donc c'est parce qu'il a gagné le prix littéraire, le prix de Grancourt, qu'ensuite, donc, il y a eu un boom sur son livre, sur son roman. Ensuite, s'il avait, donc, ensuite, le choix de choisir Gallimard, c'est aussi le choix d'être dans une grande maison d'édition et d'être publié en France. Donc ça, ce n'est pas aussi anodin. Ensuite, après, tu as des petites maisons d'édition. Si toi, tu ne vas pas faire les recherches sur cette maison d'édition-là, sur les ouvrages qui t'intéressent, tu ne vas pas les trouver facilement. Non, donc, c'est un problème de visibilité, alors. Tu ne vas pas les trouver facilement sur Amazon, tu ne vas pas les trouver facilement. Il faut que tu ailles directement dans la maison d'édition pour avoir ton ouvrage, parce que c'est tiré aussi, c'est tiré, donc, à édition limitée. Oui, mais donc, dans ce cas-là, c'est un problème de visibilité. De visibilité, d'édition, ensuite, parce que, comme la traduction, c'est encore des... Il faut trouver des traducteurs. Ensuite, il faut trouver des maisons d'édition qui fassent les promotions et qui permettent à cette littérature d'être sur les deux fronts, d'être à la fois sur le front antillais comme sur le front. Mais ensuite, après, c'est aussi une histoire de volonté, de marketing. Et voilà, qu'est-ce que tu veux ? Ah, mais comme Catherine nous a un peu donné un pas à la solution, mais le problème est là, c'est qu'il y en a tellement. Il faut faire un choix. Tu vois ce que je veux dire ? Même si parmi cette littérature, il peut y avoir de très bonnes choses, mais il faut entre guillemets un coup de chance pour qu'un éditeur ait un coup de cœur sur une de ses littératures et puisse la mettre en avant. Mais comme le choix est tellement vaste par rapport à avant, quand Chamoiseau a sorti son livre, c'était une autre époque, on va dire. Le choix n'était pas aussi vaste. Là, s'il avait sorti son livre là aujourd'hui, maintenant, dans cette période-là, est-ce qu'il aurait eu le même impact ? Est-ce qu'il aurait été même vu ? Est-ce qu'on l'aurait sorti de là où il est sorti ? Il faut voir aussi que, comme pour tout, en termes de littérature, il y a aussi un certain nombre de modes. Alors moi, je suis plutôt orientée, comment dire, imaginaire. Et on voit bien qu'il y a eu la mode des Twilight et des copies de Twilight, si j'étais méchante. Il y a eu la mode de Game of Thrones et des copies de Game of Thrones. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a beaucoup d'offres, mais combien sont des... Si je suis méchante, je veux dire des copies. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment, pareil pour le policier, en même temps, en ce moment, la mode, c'est le Cosimistry. Et bien, résultat, on a plein de Cosimistry différents. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de choix, mais parfois, le plus dur, à mon avis, c'est se faire publier, se faire connaître, si on ne rentre pas dans la tendance actuelle. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de publications, mais souvent, c'est toujours un peu la même tendance, le même registre. Et que c'est d'autant plus difficile si on veut faire acheter autre chose. C'est-à-dire qu'évidemment, les gros éditeurs, à un moment, ils ne vont peut-être pas forcément prendre des gros risques en allant sur quelque chose où, à la base, il y a apparemment peu de demandes. Donc, c'est quoi la solution, en fait ? Après, je ne sais pas, je ne me mets pas à la place de l'association, mais c'est là. Mais quelle est la solution, à part eux qui essaient, justement, même avec beaucoup de difficultés, puisqu'il y a la traduction à faire, il faut trouver des éditeurs, il faut essayer de faire venir les auteurs, ça demande un investissement financier, un investissement de temps qui est important. Mais à part ça, comment faire pour que cette littérature-là, en dehors de sa zone géographique, bon déjà, dans sa zone géographique, parce que si elle a du mal dans sa zone géographique, c'est pas... Après, non, je dis dans sa zone géographique, est-ce que la littérature cubaine reste qu'à Cuba, par exemple ? C'est ça. Est-ce que... Ben, peut-être pas. T'as Zoé Valdez, Zoé Valdez, elle est lue partout, elle n'est pas lue qu'à Cuba. Voilà. Mais ensuite, donc, oui, mais c'est encore une autre histoire par rapport à Cuba, parce qu'à Cuba, tu as tous ceux qui sont... Donc, tous les... Donc, tous les... Tous les Cubains qui vivent hors de Cuba, et ceux qui vivent à Cuba. Et donc, bon, ben, t'as un régime politique, t'as associé ceux-là. Donc, c'est vrai que là, c'est pas la même chose. Mon exemple... Mais alors, si je prenais par exemple, je sais pas, moi, Sainte-Lucie, ou Barbade, qui est plus anglophone, Catherine, qui est plus en littérature... Mais non, elle est plus en littérature anglaise. Mais est-ce que si elle se disait, tiens, j'aimerais bien, dans mon genre, dans le genre de lecture que tu as, est-ce que tu te dirais, bon, ben, je vais essayer de voir, si dans le genre de lecture que j'aime, je trouve un auteur de la Barbade, de Saint-Lucie, de pays de la Caraïbe anglophone. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit ? Peut-être pas. Mais c'est vrai que perso, je ne cherche pas mes lectures avec ce genre de critères. C'est-à-dire que je pense... Je pense qu'effectivement, une partie du boulot se fait par de la pub, y compris par les réseaux sociaux. Mais je ne me dis pas, tiens, aujourd'hui, je lirais bien un truc brésilien. Non, je... Il faut, en fait... Et c'est vrai que c'est marrant, parce que ça se développe énormément. L'autre jour, j'écoutais la radio et je suis tombée sur un trailer de bouquins. Et je me disais, mais non, mais un bouquin, ça se lit à partir du résumé derrière. Mais non, en fait, c'est tout à fait intelligent d'essayer d'occuper un espace qui n'est pourtant pas réservé aux livres, dans le sens où on n'a pas l'habitude d'un trailer pour les livres. Et pourtant, et pourtant, ça passe et ça m'a donné envie de lire le livre. Donc je pense qu'effectivement, là où Mycelia a raison, c'est qu'il faut une présence sur les réseaux sociaux pour donner envie. Parce que tout part de donner envie et pas forcément de compter sur... Tiens, je vais lire aujourd'hui quelque chose qui vient de la barbade. Qui, désolé, une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit, même si... Même si je n'ai rien contre lire, mais il faut me donner autre chose que ça vient de la barbade. C'est-à-dire, c'est un policier qui, c'est ci, c'est ça. Donc c'est pas une histoire de nationalité, mais c'est plutôt une question de... Qu'est-ce que tu me racontes ? Quelle histoire ? Qu'est-ce qui va m'intéresser ? Peu importe qu'il soit barbadiens, saint-huitiens, cubains, espagnols ou italiens. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce qui est intéressant. Où est-ce que l'auteur va t'emmener, en fait ? Oui, on va me raconter. Parce que les filles, il y a trois choses dont vous parlez. La première chose dont vous parlez, c'est déjà, un, l'auteur. Ensuite, deux, la réception, la lecture. Et trois, l'édition. Donc ces trois éléments-là, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient liés. La base, comme vous l'avez dite, c'est l'auteur. Déjà l'auteur, lui, quand il écrit, il écrit parce qu'il a envie d'écrire. Et il écrit parce que, voilà, il y a ensuite, après, certains auteurs qui sont plus revendicalistes aux autres, ils vont écrire, oui, parce que ceci, parce que je suis barbadien, parce que je suis saint-huitien, parce que je suis, donc, martiniquais et autres. Bon, ça, c'est encore une autre vindication. Mais ensuite, le livre, est-ce que le livre est intéressant ? Est-ce que c'est un livre littéraire ? Est-ce que c'est un livre qui va créer de l'émotion, qui va créer une esthétique, qui va créer une envie, un désir ? Et c'est là où ça devient important. Parce que, qu'on soit de n'importe quelle région du monde, à partir du moment où le livre plaît, eh bien, il plaira. Ensuite, deuxième élément, maintenant, qu'il plaise et qu'il soit traduit. Et donc, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, là, il y a, moi, il y a de nouveaux livres américains ou autres qui sont, eh bien, parfois, eh bien, dans un anglais, eh bien, très précis et autres. Et donc, eh bien, si tu ne connais pas totalement la langue, eh bien, tu es bien embêté, quoi. Et donc, même si tu connais l'anglais, mais ce n'est pas de l'anglais, je ne sais pas, de l'anglais argotique, eh bien, tu es perdu. Donc, résultat, tu attends la traduction. Et c'est vrai que parfois, tu attends deux ans, trois ans la traduction pour pouvoir... Tu sais que c'est un bon auteur, mais tu ne peux pas le traduire. Et ça, c'est vrai, il y a des problèmes de traduction. Mais avant la traduction, si je peux me permettre, il y a aussi tout simplement l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre la main sur un livre, même en langue originale. C'est vrai. Donc, ça, c'est le travail. En fait, je pense que ça, c'est justement, je pense que c'est justement le travail que devrait faire, ou que fait Misséla. C'est-à-dire aller les chercher. C'est certainement que les membres, ce sont des gens qui sont passionnés par cette lecture-là, par cette zone géographique. Donc, ils vont aller la chercher. Après, il faut trouver le moyen de la diffuser. Et donc, il faut trouver un moyen, une technique qui permette aux gens de venir... Alors, ça peut être par un blog, ça peut être par des émissions. Créer quelque chose qui donne envie, avant de dire que c'est un bouquin Saint-Lucien, enfin, de la Barbade ou de la Carève ou de la Jamaïque. D'abord, mettre en avant l'histoire, l'auteur, l'auteur, etc., avant de mettre en avant le fait que... Et après, on verra sa zone géographique. Parce qu'en fait, les lecteurs, comme tu disais, Catherine, ils viennent chercher... Et toi, Pascal aussi, ils viennent chercher l'histoire. Où tu vas m'emmener ? Comment tu vas me faire rêver ? Qu'est-ce qui me permet d'avoir envie, donner envie de lire ce livre ? Donc, je pense qu'il faut qu'ils trouvent un moyen pour pouvoir permettre, donner l'accessibilité, l'envie. Après, il faut trouver des techniques. Il y a des émissions originales, ça peut être sur YouTube. Ils peuvent créer une chaîne où ils vont, peut-être chaque semaine ou chaque mois, quelqu'un, ben voilà, je fais découvrir ce livre, nan, nan, nan. Et puis après, au fur et à mesure du temps, si ça fonctionne, s'ils ont des vues, s'ils ont des millions de vues, là, à ce moment-là, ça donne envie à des éditeurs d'aller voir ce qui se passe. Parce que, comme le disait Catherine tout à l'heure, c'était juste, hein, parce que l'histoire de trailer pour présenter un livre, c'est génial. Parce que le trailer, c'est des images, c'est ceci, c'est cela. Et tout de suite, ça te donne envie de connaître l'histoire et de rentrer dans l'histoire. Et donc, ça te propose certaines images que tu as développées ou pas développées. Mais c'est vrai que, là, tu vois, renouveler la façon de présenter un livre, ensuite, pas que ce soit que dans des salons littéraires, pas que ce soit que sur, ben, je ne te présente que le résumé du livre, mais te le mettre en image, ça peut créer l'envie et te donner le goût. D'où l'envie, d'où notre titre « Goûter la littérature d'Amérique arabe », on y est. C'est vraiment te donner le goût, te donner, créer, susciter le désir, te mettre en appétence de cette littérature-là. Et te mettre en appétence de cette littérature-là, c'est susciter des désirs par l'image, susciter des désirs par l'imaginaire, susciter des désirs par des mots poétiques, par une esthétique. Et ça, c'est vrai qu'après, c'est la façon de parler du livre, déjà parler des livres, ensuite mettre en image les livres, les mettre parfois peut-être en musique, qui sait, tu vois, mélanger toutes les choses pour créer une alchimie autour du livre. Et c'est vrai que, bon, après, c'est le travail de chacun et de tous, par des blogs, comme tu le disais également, par ensuite des trailers, par également, par, 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 par des repas autour du livre. Il y a énormément de choses pour susciter ce plaisir-là. Et ensuite, les gens, ils adorent, parce qu'on dit qu'on n'aime pas, donc il y a le problème de la lecture, mais les gens adorent qu'on leur lise des histoires. Ça, c'est qu'on soit petit ou grand, écouter quelqu'un te lire une histoire, mais c'est génial, tu te retrouves, tu retrouves un moment de calme et de pause. Mais d'où le succès en ce moment d'applications comme Audible ou d'autres sites qui vendent des livres audio, c'est qu'effectivement, les gens redécouvrent la lecture avec des livres audio, parce que quand on a une demi-heure de route tous les jours ou du transport en commun, ça permet de faire quelque chose d'autre que juste regarder le paysage. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, c'est développer des moyens modernes, modernes avec notre temps, parce qu'effectivement, les forums où on invite l'auteur, où l'auteur parle, ça, c'est intéressant, mais il faut trouver un autre moyen modernes pour attirer une autre clientèle, entre guillemets, notre lecteur, d'autres lecteurs, plutôt que ceux qui sont des habitués, qui vont aller chercher justement, qui seront curieux, qui vont... Voilà. Parce que sinon, ça va toujours rester dans un cercle les mêmes personnes, qui savent, qui connaissent, qui sont intéressées, et ça n'ira pas plus loin, ça ne va pas dépasser. Or, ce que je comprends, c'est que ce qu'ils veulent, c'est que ça dépasse, entre guillemets, les frontières, mais surtout que ça dépasse, ça dépasse au-delà de ceux qui sont habitués à lire ce genre de lecture, qui vont chercher. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des gens passionnés de lecture, ça peut être des professeurs, ça peut être des universitaires. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est que monsieur et madame, tout le monde, de 7 à 77 ans, ou au-delà de 77 ans, puissent avoir accès à ces histoires. Parce qu'il y a des trucs intéressants. Comme je te dis, maintenant, il n'y a pas qu'un mode de lecture. Il n'y a pas... J'achète un livre, je le lis. Il y a différentes façons de lire. Tu écoutes la lecture, tu la lis sur ton PDF avec ton portable, tu la lis sur ta tablette, et tu peux aussi, maintenant, avec le trailer, la mettre en image et donner du goût. Donc, il y a différentes... d'entrer dans la lecture. Et c'est vraiment proposer tout ce panel de lecture. Et plus tu proposes un panel de lecture aux gens en disant que la lecture, ce n'est pas seulement lire le livre, écouter le livre, vivre le livre, imaginer le livre, rencontrer l'auteur, et donc proposer tout ce panel de choses autour de la lecture fait qu'en fin de compte, tu vas atteindre beaucoup plus facilement, pas forcément que dans ta région, puisque si tu es sur le net, tu atteins tout le monde. Tu atteins quelqu'un qui se trouve... À partir du moment, oui, peut-être francophone, mais ensuite, même en tant que francophone, maintenant, tu peux mettre en dessous de ce que tu racontes, tu peux te demander à être traduit dans différentes langues. Et la personne, elle tape sur sa traduction, et donc, on peut écouter le livre traduit par d'autres personnes. Parce que ça, ça peut être fait également. Il y a certains sites qui te proposent les choses, et ensuite, après, tu tapes aussi sur ta langue, et tu l'as. Donc, c'est aussi un travail, mais ce travail est en recherche également, puisque ce n'est pas tout ce qui te propose également d'être traduit. Mais c'est aussi une autre possibilité de passer bien le truc, de traduire juste un petit morceau, et comme ça, les gens, ils se disent, ah ben oui, donc, ah ben voilà, et ça donnera peut-être l'envie et autres. Mais déjà, toi, déjà, à ta mesure, sans passer par l'édition, par ceci, dont tu n'as pas prise, commencez déjà par proposer différentes, c'est différent, déjà, désacraliser la lecture, en disant que la lecture, ce n'est pas seulement un livre. Je prends un livre. Vous pouvez lire par BDF, vous pouvez lire, vous pouvez écouter la lecture, vous pouvez imaginer la lecture, vous pouvez dessiner la lecture, il y a plein de choses. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je tiens bon dans ton sens. Donc, c'est vrai que, comme ça, ça permet de désacraliser la lecture, et ensuite, ouvrir la littérature d'Amérique caraïbe, parce que c'est ça aussi. L'affaire, certes, dans les régions caribéennes et autres, mais l'ouvrir surtout, c'est vraiment les deux aspects, Amérique et Caraïbe. Parce que c'est vrai que, la retrancher que c'est de l'Amérique des plantations, c'est oublier ensuite toute l'évolution que les autres pays n'ont pas vécu la même chose, n'ont pas vécu l'esclavage de la même manière. Et donc, dire qu'Amérique caraïbe, c'est vraiment Amérique et Caraïbe, et les deux Amériques plus la Caraïbe. Puisque tu as l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et ce n'est pas toutes les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes langues, et ce n'est pas le même rapport tout en étant dans la même zone géographique. Et c'est en montrant ce qu'elles ont à apporter au monde, qui est différent du monde, et qui est une autre façon de voir le monde. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a une pluralité de visions du monde, et cette pluralité, si peut-être que d'autres la connaissaient, on ne serait pas dans un aspect monolithique ou monoculturel, en se disant qu'il y a plusieurs cultures, et ces cultures ont toutes des choses à dire sur le monde. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est là qu'on... Et c'est là toute... Ça sera là toute la richesse, en fait. C'est là toute la richesse. Parce que, oui, comprendre que, oui, il y a un combat à mener déjà dans les régions, mais ce combat-là n'est pas le combat des régions, c'est un combat qui est pour... Voilà, pour tout le monde. Parce que si on le développe et on se dit « Ah ben tiens, ça, ça existe comme ça, est-ce que moi, je ne peux pas l'adapter ? Est-ce que moi, ça ne me ressemble pas ? Est-ce que ça ne me dit pas également des choses de ma propre lutte ? » Qu'est-ce que tu en penses, Catherine ? Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, faire connaître passera par donner envie aux autres, de découvrir, d'aller vers les autres, pour que les autres nous accueillent et reviennent vers nous. Donc, je pense que c'est forcément un échange et que c'est pour ça qu'il faut... Comment dire ? Qu'il faut faire connaître ce genre de site qui cherche à faire connaître des livres. Après, on lit le résumé, on accroche, on n'accroche pas, on essaie d'avoir le livre. Mais voilà, je pense qu'on a maintenant tellement d'outils que... Alors, beaucoup d'outils qui te permettent de te faire connaître. Après, on retrouve le problème sur comment se démarquer puisqu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'offres. C'est la qualité qui te fait te démarquer. C'est que si ton truc est de qualité, c'est certain que tu vas être démarqué. S'il n'est pas de qualité, parce qu'il y a beaucoup, comme partout, il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup de ceci, mais c'est la qualité de ta proposition qui va te faire démarquer. C'est ce que tu apportes... Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, Catherine, mais c'est ce que tu apportes d'original. C'est un point de vue. Quel est l'écart que tu proposes avec ce qu'on a déjà connu ? Et c'est dans cet écart-là, dans cette façon de voir, de percevoir les choses, qui fait que ce sera totalement différent. Qu'est-ce que tu n'as pas participé aux deux causeries ? Qu'est-ce que tu entends ? On n'avait pas ton point de vue. Moi, la littérature américo-caribe, c'est la littérature qui comprenne toutes les Amériques, mais pas simplement Amérique du Sud, parce qu'on a tendance à entendre avoir Venezuela, Pérou... Non, toutes les Amériques. Lorsque tu me dis Amérique, c'est toutes les Amériques. ça peut être l'Amérique du Nord, la centrale du Sud, l'Ouest, l'Est. Et la Caraïbe, c'est tout ce qui concerne les îles qui sont aux alentours. Tout en incluant les plateaux de Guyane, parce qu'on fait partie des Amériques. Si on parle d'Amérique du Sud, tu fais partie, la Guyane, elle est... Oui, mais en attendant, ça a oublié, parce que lorsqu'on parle d'Amérique du Sud, on pose, comme je te dis, les pays hispanophones ou lusophones, alors qu'il y a la littérature de Guyane, littérature du Suriname, littérature du Guyana. Bah oui, c'est ça, c'est ça que je disais, parce que tu vois, ce qui me gênait dans l'Amérique caraïbe, c'était que le principe, ça partait que de l'Amérique des plantations. Alors si tu prends que l'Amérique des plantations, tu oublies la littérature du Suriname qui n'a rien à voir avec les plantations. Exactement. Tu oublies toute la partie caraïbe qui n'a rien à voir avec les plantations. Et c'est ça qui me gênait. Tandis que si tu dis vraiment, tu prends le terme Amérique caraïbe et que tu pars des Caraïbes pour revenir après à la création des Amériques, parce que c'est ça le truc, c'est de partir des Caraïbes, parce que c'est eux les premiers habitants, c'est eux la première littérature, qu'elle soit orale ou écrite, c'est eux les premières, c'est eux la première littérature. Ensuite, tu expliques l'Amérique, là je pense que c'est plus parlant. Tout à fait. Exactement. Moi, je l'aurais vu comme ça aussi. C'était l'une, parce que là je pense que c'est beaucoup plus ouvert et ça permet vraiment de voir l'histoire de cette région, l'histoire particulière de cette région et ce qu'elle a apporté au monde. Et voir aussi l'évolution, voilà, l'évolution, la progression des Caraïbes vers les Amériques. C'est ça. C'est les Caraïbes vers les Amériques. Et comme ça, tu vois comment ça évoluer et tu vois comment... Et là, tu mélanges tout le monde. Tu ne mélanges pas que ceux qui vont te parler de certains éléments, tu mélanges vraiment tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire parce que tout le monde n'a pas vécu la même chose et n'a pas la... Selon ensuite, le groupe auquel tu appartiens, tu ne vas pas vivre la même chose et tu ne vas pas raconter la même chose. Tout à fait. Et on se demandait aussi en fait, comment faire pour que cette littérature en fait, puisse rayonner un petit peu partout et donc on mettait... On avait mis l'accent dans notre débat sur le fait que c'est surtout mettre en avant l'histoire, ce que tu racontes qui était important et pas uniquement la zone géographique. Et Pascal a rajouté aussi que la lecture... Oui, la lecture, lire un livre, ce n'est pas seulement prendre un bouquin, c'est aussi l'écouter, c'est aussi le dessiner, c'est aussi l'imaginer. Il y a toute forme de... C'est le vivre. C'est le vivre. De vivre la lecture, enfin le livre en fait. Voilà, vivre le livre. Ce n'est pas déchiffrer les lettres comme je me suis bien dit. Exactement. Et donc, c'est de moderniser un peu tout ça. Donc, dans ce cas, c'est comment promouvoir cette littérature ? Voilà, on était sur ça aussi. Comment promouvoir, comment l'amener de façon moderne ? Parce que je ne sais pas si c'est... C'est le même cas pour toi en Guyane par rapport à la littérature, même la littérature en général. Est-ce qu'il y a cette même difficulté au niveau des... Ah oui ! sur la manière de diffuser en fait ? Moi, ce qui me croisse, c'est de voir que d'autres personnes s'accaparent de cette littérature alors que la littérature est chez nous et personne ne fait attention. Là, il y a un livre qui vient de sortir, c'est sur... C'est sur le bagne. Oui, c'est... Et... C'est... C'est... C'est été écrit par... La première écrivaine, c'était une hollandaise. Et c'était repris par... Une autre écrivaine américaine. C'est la première traduction. Donc... Et on se dit, mais... Comment se fait-il que c'est vu par d'autres personnes ? À savoir qu'aux États-Unis, lorsque tu parles de littérature Amérique, États-Unis, Carib, ils sont très au point. Ils sont très au point. Parce qu'il y a des universités qui font des véritables recherches. Voilà, c'est ça. Ils sont très au point. Ils sont au point parce qu'ensuite, tu as eu Glissant, tu as eu... Comment elle s'appelle ? Mariscondé, qui ont fait, qui ont été des professeurs dans les universités américaines. Et que... Voilà. Aucun dans les universités françaises. Et même dans les universités antillaises, tu n'en as eu aucun. Mais tous ces gens-là sont allés professer dans les universités et ils ont des véritables chercheurs, ils ont des... Pas des véritables, excusez-moi. Ils sont au point, ils ont des éléments et ils étudient avec toutes les thématiques. c'est comme tous les livres de Damas, tu vas les trouver aux États-Unis, mais tu ne les trouves pas en Guyane. Ben voilà. Tu te rends compte ? Voilà. Ah, donc là, on est dans une... Comme dit Vascal, dans une histoire de diffusion universitaire. Donc là... Enfin, universitaire, non. Oui. C'est-à-dire que là, les universités aux États-Unis, ça passe par les étudiants. Donc, il y a une diffusion qui a une manière de présenter cette littérature que là, c'est une différence de système de... Comment dire ? Du cas universitaire par rapport aux États-Unis et par rapport à la métropole, à la France. Oui. Moi, je dis pourquoi les États-Unis parce que les afro-américains, comme ils aiment si bien se dire, sont à la recherche de leur histoire. Mais il faut dire aussi que les universités françaises en termes de cours, je dis bien en termes de cours offerts aux élèves, c'est-à-dire qu'aux étudiants, c'est-à-dire dans la partie véritablement transmission, ont quand même un bagage très, justement, très orienté sur, comment dire, l'héritage classique. Tout à fait. Ce qui fait que autant il peut y avoir des recherches sur des sujets pointus, mais ça va être un petit plaisir que va se faire l'universitaire sans pour autant le développer jusqu'à aller au bout, c'est-à-dire le proposer aux étudiants. C'est aussi ce qu'on voit en termes de, par exemple, d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre d'enseignants qui vont écrire sur l'imaginaire, qui vont s'y intéresser, mais pour autant, ça ne sera pas offert dans le cursus des étudiants. Donc finalement, on a une maille dans cette chaîne de transmission qui bloque. Je te rejoins qu'à ce que je vous rejoins toutes les deux, les filles, parce que je voulais faire un article qui mêlait l'une des grandes poétesses américaines et faire le parallèle, donc c'est Maya Angelou, donc c'est la plus grande, c'est l'une des premières, avec le travail qu'avait fait Maya Angelou avec Marie Scondé et avec derrière ce que fait Léona Miano, mais alors, on m'a dit que ce n'est pas possible, ça appartient dans la littérature comparée. Donc là, tu vois, je travaillais sur à la fois la traduction et sans traduction, mais tout de suite, tu rentres dans la littérature comparée, donc tu n'es pas dans la littérature française, alors que les problématiques sont les mêmes. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant à Mérick Caraï pour dire que voilà, c'est une donnée de base puisque les trois... Donc à part Léonard Miano, donc les deux, elles posent des problématiques sur la femme, sur la position de la femme, sur la posture de la femme, sur la problématique du couple interracial, mais là, ce n'est pas travaillé ou autre. Donc là, on part avec un grand handicap. Parce qu'il faut... Là, il faut gravir une grosse montagne. Ce n'est pas une grosse montagne. Après, ce n'est pas une grosse montagne, c'est une histoire de volonté. Parce qu'après, je me dis, mais de toute façon, ce truc-là, je vais le faire. Parce que c'est nécessaire. Il y a des... C'est nécessaire les problématiques de couple, les problématiques de difficulté dans le couple, de difficulté interculturelle. ben oui, elles vont de partout. Mais si tu les laisses que dans l'université et que tu ne donnes pas accès à tout le monde, ben la littérature qui parle de ça, qui te propose des idées, elle est mise en avant par Netflix qui te propose d'autres imaginaires, mais des imaginaires qui ne rentrent pas dans ta réalité. Mais on revient sur ce que j'évoquais, sur les tendances et sur la difficulté de sortir de ces tendances en termes de culture. Mais pourquoi c'est difficile ? Voilà. Moi, je suis en train de me poser la question. Pourquoi c'est difficile de sortir de cette culture classique ? Vas-y, vas-y. Excuse-moi, Catherine. Alors là, je parle d'un point de vue de l'imaginaire, mais je pense que ça peut rentrer aussi pour la partie américano-caraïvene. C'est que pour certains, ça ne mérite pas d'être étudié. C'est-à-dire qu'il y a derrière au moins un jugement de valeur. Ok. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, j'entends. Non, non, non. Et pour d'autres, il y a tout simplement de l'ignorance. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître. D'où l'importance de la promotion qu'on évoquait un peu plus tôt. On retourne sur l'une des grosses difficultés. C'est la littérature périphérique et la littérature du centre et la littérature de la périphérie. Or, ces éléments-là, ils sont éclatés par Internet. Si tu gardes que le principe universitaire, si tu gardes que le principe académique ou si tu gardes que le principe domatique et autres, tu te dis oui, c'est comme ça alors que c'est faux. Internet éclate tout. On a une possibilité sur Internet de promouvoir de ceci. C'est à saisir. Ensuite, les jeunes, ils prennent autre chose que ce qu'on leur propose. Ils vont voir ailleurs. Mais il faut voir quand même, Pascal, que quand tu cherches quelque chose sur YouTube, YouTube est programmé de manière à te proposer des choses semblables. Il n'est pas programmé, par exemple, pour te proposer quelque chose que tu ne connais pas. Voilà, que tu ne connais pas. Donc, effectivement, on revient sur cette idée de tendance, c'est-à-dire qu'on a des outils, mais ils ne sont pas faits, malheureusement, pour te sortir de tes habitudes. Mais il faut qu'une entité puisse casser les codes, en fait. Mais c'est ça que je pense à ça, justement. Donc, comment casser les codes ? Avant de penser entité, avant de penser autre, il y a des... C'est-à-dire, YouTube, comme tout Facebook et autres, ils marchent au nombre de vues. Donc, c'est à toi aussi d'utiliser le système et de comprendre comment le système fonctionne. Si tu dépasses le nombre de vues, automatiquement, parce qu'ils appellent ça, je ne sais plus pas encore, les ISO et machin, automatiquement, tu passes devant. Donc, c'est proposer des choses, adapter ton truc à la... sans... adapter sans la demande, mais ensuite, rentrer, poser une qualité qui te fait que tu dépasses et que tu... Là, tu imposes, c'est toi qui impose aussi ton style. Parce que si tu attends de l'entité, l'entité, elle va... C'est ça quand je dis qu'un silicone. Elle va fonctionner comme elle veut. Mais si toi, tu ne proposes pas d'autre chose et tu ne proposes pas, tu ne différencies pas et tu n'assois pas ta différence en proposant quelque chose de qualité qui te met devant par un nombre de vues parce que les gens aussi attendent. Les gens aiment la qualité. Et si toi, tu ne proposes pas ça, donc tu resteras toujours en attendant que c'est l'entité qui bouge. L'entité ne bouge pas tant que toi, tu n'as pas bougé. C'est ça quand je disais casser les codes, c'est que l'association Misséla, je pense qu'elle reste dans un côté classique, c'est-à-dire elle va faire des rencontres, créer des... pas des séminaires, mais des... Oui, des ateliers, des trucs comme ça qui restent classiques. Tout en... Ils ont pourtant un compte Facebook, mais qui n'est pas alimenté, il n'est pas régulièrement alimenté. Donc, c'est là qu'ils doivent jouer. C'est vraiment... S'ils veulent vraiment développer cette partie-là, faire émerger quelque chose, c'est par, comme tu dis, le numérique. Donc, Internet, c'est par Internet, c'est ce biais-là. Je pense, Claudia, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. On garde toujours ce petit côté classique parce que tu as toujours des gens qui aiment bien ce petit côté classique. Mais si tu veux dépasser, casser les codes, décloisonner un peu tout ça, et il faut vraiment faire, passer par ce biais-là parce qu'effectivement, tout le monde y est. On fait tout par Internet. Nous, on l'utilise pour tout. Tout. Oui, mais il faut... On peut utiliser Internet, mais il faut donner aussi des clés. Parce que si il n'y a pas de proposer une façade, il faut aussi donner des clés pour entrer dans cette littérature. Donc, avant de proposer, il faut réfléchir comment on va permettre aux autres d'entrer dans cette littérature. Justement, je pense que c'est ceux qui... Enfin, ils se sont spécialisés dans ça. Donc, je pense que ce sont des spécialistes, ce sont des gens qui aiment déjà la lecture. Donc, c'est à eux, dans leur recherche, dans leur manière, dans leur... la manière de la qualité qu'ils vont aller chercher. Après, c'est à eux de le développer, justement, pour amener les lecteurs à apprécier mais la qualité qu'eux, ils auront été dénichés. Ça, c'est leur job. C'est ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils se sont spécialisés. Ils ont pris un parti pris de faire cette partie de la littérature d'Amérique qui arrive. Maintenant, c'est à eux de trouver les moyens, les moyens modernes, les moyens ingénieux, enfin, quels que soient, pour pouvoir, justement, emmener des gens à découvrir des histoires, déjà d'une, les entendre. Comme disait Pascal, il y a d'infériences manières de proposer, mais il faut qu'ils trouvent des spécialistes, déjà, de l'audio, de la communication. Enfin, il y a plusieurs choses à faire. Il ne suffit pas comme tu dis, il ne suffit pas juste de dire on fait ça, on a le lien. Il faut être derrière. Et ça demande du temps, ça demande du boulot et ça demande d'être des spécialistes de qualité. Donc, il faut des gens de qualité avec une expertise pointue parce que quand tu vas proposer quelque chose, il faut que ça soit, enfin, que tu aies proposé quelque chose de bien. c'est ça en fait. Hum hum. Parce qu'il ne faut pas, tu sais, dans tous ces projets-là, il y a du travail, mais il ne faut pas regarder le travail, il faut regarder le but. Il faut aller donc étape par étape. Déjà, l'idée, ensuite après l'idée avec qui tu t'entoures, comment tu t'entoures, qu'est-ce que tu veux et comment tu veux y arriver. Ensuite, après, c'est comme tout. Après, c'est qu'est-ce que tu veux défendre comme idée, comment tu veux la défendre et jusqu'où tu es prêt aussi, le temps que tu es prêt à donner à cette idée-là. Parce que c'est du temps. C'est sûr. C'est aussi ton travail et autres. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Moi, j'étais en train de réfléchir. Alors, j'ai fait 12 ans de lycée. Il y a quelque chose que je faisais avec mes lycéens. C'était, chaque année, je participe avec mes lycéens au prix Carbet. Le prix Carbet, permet de promouvoir un auteur d'Amérique et de la Caribe. Américo et un Caribe. Et, durant la prise de connaissance de leurs livres, il y avait tout un travail à faire en amont. Il ne suffisait pas juste de lire, mais il fallait aussi comprendre le message et pouvoir compter. Avant de compter le message, comment rentrer dans le livre. C'est surtout lorsque, parce qu'elle connaît, lorsque tu commences à lire Franck-Étienne, il faut savoir. que, tu sais que, tu sais que, des années plus tard, je revois mes anciens élèves, j'en ai même une qui est professeure de français, et qui se souviennent de ça. Et qui m'ont dit, mais maintenant, c'était la première fois qu'on lisait des livres qui nous parlaient de notre quotidien. qui faisaient référence à notre quotidien, qui avait un reflet de notre vie, de nos questionnements en tant qu'être humain souvent dans les Amériques et dans les Caraïbes. Et de là, j'ai voulu faire descendre, c'est-à-dire passer du lycée au collège, arriver au collège, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de littérature pour les collégiens. Parce qu'il n'y a pas de littérature pour les collégiens. Sauf que ça fait depuis deux ou trois ans, on commence à faire de la littérature de jeunesse pour les collégiens. Mais c'est la plupart du temps que ces livres-là ce sont des livres d'histoires vulgarisées pour les petits jeunes. C'est la plupart du temps, c'est ça. Bon, c'est intéressant. Parce que tu as des livres qui sont sortis et qui parlent, je crois que ça s'appelle, il n'y en a rien qui parle d'une boutique de bookies et compagnie. Et donc tu as deux livres-jeunesse qui sont sortis et qui parlent de l'université et qui parlent de petits collégiens qui sont en train de mener des enquêtes et autres. Et je crois qu'elle a fait... Oui, tu as ça. Mais comment te dire ça? À part les petites enquêtes, l'arcèlement scolaire, les petites histoires... Bon, enfin... Je ne trouve pas ça tellement intéressant. Bon, les élèves, ils rentrent dedans, mais ça ne parle pas. Ce n'est pas leur univers. Parce que moi, j'ai remarqué que lorsqu'on touche les enfants, on touche aussi les parents. Parce qu'il y a une discussion aux alentours du livre et les parents vont aller plus loin. Donc moi, je me dis qu'au lieu de toucher les adultes, pourquoi pas descendre, toucher les enfants? Et que ces enfants ont un bagage parce que moi, j'ai eu cet enfant-là qui est arrivé, qui est arrivé à l'université et qui a demandé est-ce qu'il n'y a pas une UV de littérature caribe? Est-ce qu'il n'y a pas une UV de littérature d'Amérique? Non, c'est parce qu'au lycée, elle a été baignée par cela. Donc, elle voulait poursuivre dans ce chemin-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire préparons nos jeunes pour arriver au fur et à mesure pour qu'ils puissent imposer leurs idées et dire aux adultes et bien voilà, il y a ça aussi. Vous parlez de Balsam et Hugo, c'est très bien, mais il y a ça aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est les deux, c'était aussi ce que nous disait l'intervenante. Elle nous disait oui, les deux sont nécessaires. Il faut de tout. Il faut parler également et il faut qu'ils aient toute cette ouverture-là pour comprendre l'importance et les différences avec les autres. Mais c'est vrai qu'il faut de tout et donc, c'est vrai que là, Catherine a dit la dernière fois également, il ne faut pas parler que de la littérature pour la jeunesse, mais je pense que la littérature de la jeunesse et de la littérature pour la jeunesse est aussi un pilier pour la littérature, donc toutes les autres littératures puisqu'il faut les emmener et le prix Carbet, qu'est-ce qui arrive au prix Carbet ? C'est que des gens, donc beaucoup d'auteurs ont commencé à écrire pour des lycéens. On commence à écrire pour des lycéens. Et donc là, il faudrait créer un prix parce que là, tu vois, le prix des lycéens, ici, tout le monde, même les adultes, dès qu'on sait que les lycéens ont adoré le livre, on sait que le livre est bon. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je vais vous laisser ? Oui, vas-y Catherine. Grosse bise et puis bonne fin de poserie. Ok, il n'y a pas de soucis. Parce que dès que tu as le prix des lycéens, tout le monde sait que le prix des lycéens, il est bon. Et donc, généralement, les lycéens, ils ne prennent pas de... Et généralement, tu sais que le livre, c'est un livre à succès. Donc là, la même chose, prix Carbet, peut-être créer un prix pour les collégiens et ça donnera envie des auteurs d'écrire pour des collégiens. Mais moi, j'ai essayé plusieurs fois, parce que le prix Carbet se trouve en Guadeloupe, plusieurs fois d'interpeller l'organisme en disant à quoi un prix Carbet des collégiens ? Mais attends, est-ce que c'est forcément que des auteurs de Guyanais ? Non, non, pas forcément. C'est parce que on comprend toutes les Amériques et les Carriques. Toute une zone géographique, mais spécialisée pour la jeunesse. Voilà, spécialisée pour la jeunesse. Donc après, c'est parce qu'il faut faire de la recherche. Si tu recherches très bien et que tu trouves... Oui, tu trouves, mais peut-être que tu vas en trouver, mais pas en langue française. Ben voilà. Ah oui ! Il y a toute une histoire de traduction à faire. Ah oui, bien sûr, après il y a toute une histoire de traduction, mais... Ouais, à ce moment-là, on ne s'en sort pas. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était le problème de traduction, donc il faut que ces auteurs-là soient traduits parce que Patricia nous disait qu'il y avait beaucoup d'auteurs, donc il y avait beaucoup de poèmes et ceci et cela qui étaient traduits aussi pour la jeunesse parce qu'après, moi, ce que je reproche également, le conte. Alors là, pour ça, tu as des séries de contes. Alors, tu as tous les contes possibles, mais après, le conte, il n'y a rien. Voilà, c'est ça, c'est ça. Après le conte, tu n'as rien. Alors que le conte, tu trouves tous les contes que tu veux. Ah, ben ça, c'est certain. Après le conte, en langue française, comme tu veux, en toute forme. Tu as tous les contes. Il faut qu'on conclue sur Amérique caraïbe. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion, les filles ? Eh bien, sur les conclusions, déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que voilà, on doit trouver des moyens modernes, intéressants, qui puissent permettre, comme disait Claudia, déjà, de toucher la jeunesse. Et je pense qu'en touchant la jeunesse, mais même pas forcément collégien, même en descendant encore plus bas, c'est-à-dire même au niveau primaire, même quand même maternel, parce que tu veux avoir trouvé des délits, eh bien, ça peut permettre de faire découvrir toute cette partie de la littérature d'auteurs, pas forcément de la littérature, parce que c'est des auteurs de leur zone géographique, parce que déjà, ils ont tout ce qui est hors zone géographique. Ils ont la métropole, ils ont les États-Unis, mais rajouter aussi cette zone-là pour leur donner plus de visibilité. Donc, pour moi, ce serait ça ma confusion, mettre l'accent sur les moyens modernes et sur la jeunesse. Et toi, Claudia ? Faire découvrir ces auteurs dès le plus jeune âge, et il faut une volonté politique et culturelle, parce que ça rentre aussi dans la politique, pour faire découvrir d'autres auteurs. Il n'y a pas que les classiques. Donc, moi, je conclure en disant que de toute façon, c'est que l'échange qui nous change. C'est-à-dire, c'est en échangeant les uns les autres, en échangeant, en voyant les convergences entre ce qu'on appelle la littérature dite classique et ce qu'on appelle la littérature dite périphérique, c'est en faisant des échanges, des va-et-vient entre les uns et les autres, qu'on pourra ne pas l'enfermer dans une région, mais montrer ce qu'elle a apporté à toutes les régions. Et ça, c'est ça qui me paraît le plus important. Parce que c'est vraiment en disant déjà, voilà, nous, ce qu'on sait faire, nous, ce qu'on peut raconter du monde. Et donc, comme ça, les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens et autres, ils vont se retrouver et se dire aussi, voilà ce qu'on peut apporter aussi au monde. Et donc là, ce n'est plus un problème que Guyanais, Martiniquais ou autres, mais c'est un problème qui va toucher aussi bien le petit haïtien, le corse, le breton, qui va intéresser tout le monde. Et ce sera de la littérature. Vraiment, l'objectif, c'est la littérature, elle parle à tout le monde et qu'elle provienne de n'importe quel pays. Parce que l'important, c'est la qualité du texte. Et c'est cette qualité qui fera que ça sera écho pour tout le monde. Ce ne sera pas un écho seulement pour une région, mais ce sera pour toutes les régions le même écho. Parce que quand tu lis l'enfant noir de Camerale, tout le monde le lit. Parce que tout le monde se retrouve dans cet enfant. Tout à fait. Donc, ce n'est pas l'enfant noir de ceci, mais c'est tout le monde. On a toute cette projection de cet enfant quand il découvre le serpent. Même si on n'a pas l'habitude de serpent, on comprend ce qu'il nous dit. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada